bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui avec les paul salut salut à tous pour un gaming live de xrebers ouais tu vas nous présenter on va essayer de présenter quelque chose d'intéressant puisque il ya des petits soucis de stabilité au niveau du jeu léger très 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 léger très très léger donc on va rapidement voir ça je pense avec ouais notre ami les paul alors vous aviez peut-être vu la news que j'avais fait à l'époque où j'étais censé faire le test il se trouve que j'avais quelques petits soucis de stabilité et de sauvegarde je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure dans l'attendant je vais essayer de faire en sorte que ça plante pas trop bon toujours est il que j'avais pas vraiment pu y jouer en fait simplement parce qu'il plantait déjà essayé d'y jouer donc ça posait un petit problème pour le tester c'est vrai que c'est un petit peu gênant un petit peu gênant pour aller en profondeur c'est ça du coup je me suis dit on va lui laisser un petit peu de temps et c'est ce qu'on a fait et il se trouve que quelques mois plus tard enfin un mois plus tard pour être exact oui quelques mois pour exagérer quelques patchs plus tard surtout qu'il y a quand même eu trois patchs entre temps on se dit bon on va retenter le coup et malheureusement il se trouve que j'ai pas pu y jouer beaucoup plus mais bon voilà je pense qu'il a eu sa chance quand même donc on va on va quand même essayer de lui faire une petite critique on va dire il se trouve que c'est un jeu qui est extrêmement 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 buggé au point à tel point qu'il n'en est pas jouable donc ça pose un léger souci quand même moi je sais que mes sauvegardes sont toutes corrompues donc ça c'est pas un souci donc je me suis dit je m'attendais pas forcément à ce que les patchs me les sauvent mais sauvegardes c'est pas un souci j'aime beaucoup les sauvegardes sont corrompus c'est pas un souci ah bon c'est un souci dans la mesure où j'ai perdu tout ce que j'avais fait mais bon je me suis dit depuis les patchs peut-être qu'ils ont amélioré ben voilà les nouvelles parties peut-être qu'elles sont stables donc j'ai lancé des nouvelles parties et il se trouve qu'au bout de trois minutes et ben j'ai eu un freeze juste ce qui est très sympa j'ai eu un freeze aussi en essayant de passer le jeu en 1080p parce qu'il était par défaut en 720 donc c'est un petit peu gênant aussi ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant quand même surtout pour un jeu voilà qui a quand même une certaine patte graphique a l'air de de miser aussi là dessus qui était pas mal attendu de voile à les fans donc c'est voilà il est en développement depuis pas mal d'années c'est quand même dommage de sortir un jeu comme ça c'est vrai qu'il reste beau on peut regarder l'espace il ya pas mal de jeux dans l'espace qui sont super vides alors après c'est pas forcément réaliste en pas être réaliste moi je personnellement je suis pas sûr qu'il ya du brouillard comme ça dans l'espace mais ça reste très 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 joli à voir par contre c'est un coup il faut le préciser quand même en termes de matériel on va dire qu'il faut avoir quelque chose qui envoie le pâté parce que sinon ça tourne pas et ça frise encore plus donc c'est ce qui est encore plus gênant effectivement magique sur mon pc de test j'avais une gtx 580 et ramé comme c'était pas possible tombé à 10 images secondes à peu près tout le temps donc j'ai été obligé de revoir mes prétentions bien à la baisse là on a une gtx 780 donc ce qui commence à être un petit peu mieux j'ai pas j'ai pas regardé avec frappe ce nombre d'image par seconde il ya des ralentissements quand même des fois c'est dit tu l'as poussé j'ai foutu tout voilà tu as tout mis à fond ici donc il est beau mais ça a un prix attention sera peut-être pas comme ça chez vous voilà ceci étant qu'est ce qu'il apporte je ai bien malheureusement je veux pas trop vous lire parce que j'ai pas pu y jouer énormément il ya quand même quelques petites choses qui moi m'ont frappé alors déjà il ya des phases à pied pas mal alors je vais vous le montrer j'ai pantal aussi qui t'a frappé je crois il me pantail je sais tout le temps c'est tout le temps alors des phases à pied hop on va essayer de rentrer sur les stations par ici alors il ya différents types de je veux dire de lieux sur lesquels on peut amarrer donc je vais rentrer sur celui ci alors je précise qu'on n'a qu'une seule animation au bout d'un moment ça devient un petit peu agaçant quand on a marre sur une station c'est toujours pareil alors on a ces phases avec la première personne c'est pas grave c'est pas grave le pc a du mal et en gros ces stations au début quand on nous demande d'y aller se promener tout c'est sympa d'aller à pied sur ces stations le problème c'est qu'elles sont toutes pareilles elles ont toutes le même plan après le but c'est de rencontrer des gens pour faire du commerce recruter pour son équipage sa flotte évidemment puisque comme d'habitude on peut faire sa propre flotte attention cependant on peut avoir qu'un seul vaisseau nous c'est à dire on ne contrôle qu'un seul on peut pas du tout changer au cours de l'aventure justement non non il n'y en a pas d'autres non on a que le nôtre alors c'est un vaisseau il ya une histoire évidemment autour de ce vaisseau un vaisseau qui a participé déjà qu'à une histoire on va dire et donc voilà on vous dit pas enfin on a une histoire autour de ce vaisseau on nous pose pas comme ça en disant t'auras que celui-là il ya quand même quelque chose qu'il explique un minimum mais bon c'est voilà ça peut être dommage pour les fans de la série je pense ensuite donc ces phases oui je disais déjà bon les stations sont quand même nettement moins belles que l'extérieur les personnages aussi ils ont une modélisation assez spéciale on voit pas forcément trop mais bon ils sont nettement moins beau que alors la sortie est par où elle est par là il faut retrouver ils sont ils sont nettement moins que que les extérieurs des stations donc c'est un petit peu dommage puis d'autant que voilà c'est toujours toutes les mêmes les mêmes intérieurs donc c'est un petit peu répétitif au bout d'un moment c'est un petit peu un petit peu embêtant ça effectivement ensuite il ya des soucis aussi d'interface parce que x rebirth dit qu'ils ont voulu en fait le faire un reboot mais j'ai dit qu'un petit truc bizarre mais bon ça ils ont voulu simplifier grandement l'interface pour en faire un jeu un petit peu plus accessible parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment à force de rajouter 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 des choses sur cette licence qui était déjà pas super simple à la base ça devenait quelque chose de pas forcément super digeste lui faire un virage un peu justement pour ces publics ils ont voulu faire un jeu jouable au pad aussi alors ça je suis pas sûr que une super idée alors ça tout passe par un menu comme ça mais juste le contraire d'intuitif en gros mais par exemple je vais vous montrer ce qu'il faut faire la carte de l'univers alors là on passe par univers après on passe par navigation après on passe par carte de la galaxie et là on a une carte qui est juste illisible alors bon le truc c'est que là il faut savoir que comme je n'ai pas joué que c'est une nouvelle partie on voit rien dessus mais c'est quand même pas super pratique on va juste avoir la carte de la de la zone dans laquelle on va pouvoir voir honnêtement c'est quand même pas super pratique cette interface et c'est pareil pour tout bon là je vais je vais quitter ça mais si on veut avoir l'état du vaisseau après hop il faut passer par alors je sais même plus c'est dans info pour trouver alors là c'est pareil on a le gestionnaire de mission c'est terrible de pas pouvoir y accéder plus facilement et donc tout passe par cet écran entre moi et mon copilote pareil qui est au coeur de l'histoire par l'histoire je vais pas trop pouvoir vous en parler mais malheureusement parce que ben j'ai pas pu finir un tutoriel donc forcément ça n'aide pas et est-ce que l'histoire du tutoriel est bonne ça avait l'air sympa il y avait il y avait une réambiance dans l'histoire moi honnêtement ça m'a pas déplu surtout que les développeurs annonce quand même un gros truc à la fin je sais pas ce que c'est mais vous annoncez un gros truc à la fin du tutoriel à la fin du jeu à la fin du jeu à la fin du jeu c'est ça j'ai personne qui va pouvoir le voir j'aurais bien aimé voir ce que c'était mais je peux pas donc voilà désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus voilà donc c'est tous ces menus honnêtement ils sont pas super pratique c'est pareil le menu de commerce c'est un petit peu le bordel on peut évidemment faire à peu près les mêmes choses qu'avant c'est à dire ou pardon miner faire du commerce gérer sa flotte construire sa propre station mais tout est beaucoup plus compliqué qu'avant donc c'est pas forcément c'est pas forcément génial à ce niveau là d'autant plus que l'IA de notre flotte franchement pas génial alors je sais que en gros pour faire du commerce on a un vaisseau qui nous suit que j'ai pas encore ici parce que j'ai juste commencé la partie mais bon on a un vaisseau qui nous suit qui nous en gros qui prend les ordres de commande et qui livre pour nous sauf que ce vaisseau plante une fois sur deux donc c'est juste génial il reste bloqué c'est super pratique voilà effectivement et ça c'est pas très engageant comme ça sur les pages par contre ils ont ajouté la possibilité d'annuler les ordres de livraison ça c'est génial c'est pareil ils ont pas corrigé les bugs mais ils ont ajouté une sauvegarde automatique donc comme ça si ça plante on peut reprendre pas trop loin c'est bien c'est pas en espérant que les sauvegardes automatique elle-même ne se fasse pas sur un moment où ça plante voilà c'est ça aussi voilà alors je vais vous montrer quelque chose de ce qui est nouveau c'est pour se déplacer entre les stations il y a ce système alors on va créer un petit je précise aussi qu'il n'y a plus rien qui est automatisé aussi maintenant faut tout faire faut toujours tout se déplacer pour tout faire ça peut être un peu ennuyeux mais bon voilà hop en gros le déplacement on a un espèce de mini jeu on va dire comme ça dans lequel on doit suivre les vaisseaux pour aller à leur vitesse donc en gros on doit prendre leur aspiration donc là tu vois si je n'ai pas de vaisseau je vais moins vite d'accord il y en a partout bon limite ça peut être marrant une fois ou deux dans l'idéo c'est plutôt amusant au bout d'un moment c'est quand même moins marrant quoi donc là par exemple admettons que je vais y aller à cette station hop je serai ici ça doit pas être très marrant pour le mec que tu suis qui dit il y a un mec qui me course je comprends pas tu peux lui tirer dessus aussi donc ah oui donc c'est là c'est vraiment pas marrant pour lui je pense voilà donc malheureusement je peux pas vous dire grand chose d'autre sur ce jeu si ce n'est que il est bugué à mort je peux peut-être vous montrer ce que ça donne avec ma sauvegarde si vous voulez quand j'ai essayé de la recharger fait donc fait donc un essai à la limite on peut on peut faire un essai j'en ai fait 45000 donc j'ai au bout d'un moment je sais que ça va planter mais bon c'est pas grave on va conclure là dessus à la limite je peux vous montrer un autre intérieur pour vous montrer les variations si tu veux mais bon bon là c'est pas c'est pas le même type là je vais aller dans un bar donc c'est pas la même chose une boîte de nuit là tous les bars sont pareils tous les voilà c'est tout systématiquement pareil pour un même une même chose qui est en sachant que sur les stations tu retrouves les mêmes les mêmes zones à chaque fois donc tu n'as pas forcément l'impression de voir de visiter beaucoup de faire l'exploration avec toujours cette apparition un peu brutale quand même donc voilà honnêtement moi j'en suis la deuxième déjà ça m'agace d'avancer pendant trois points ici dans cette station pour aller voir pour avancer et voir aller au dance club quand même d'autant qu'on sait jamais ce qu'on va trouver on sait jamais si on va trouver où on sait jamais si on va trouver ce qu'on veut parce qu'on peut chercher par exemple si je cherche à acheter des drones il faut que je cherche que je trouve quelqu'un qui vend des drones il n'y en a pas sur chaque station donc on peut être amené en faire dix de suite pour essayer de trouver une personne qui vend des drones d'accord et justement tu dis que le jeu est censé être un petit peu plus accessible enfin dans le sens où il a été repensé en termes d'interface pour être un peu plus moderne on va dire est-ce que est-ce que justement ça se ressent voilà aussi tu dis dans les déplacements ça n'a pas l'air d'être le cas donc ça se ressent pas du tout c'est pas super moderne non là c'est pas super moderne c'est au niveau de l'interface c'est vraiment simplement simplement simplifier les choses et ça les simplifie pas donc à ce niveau là c'est pas une grosse avancée voilà donc je vais peut-être vous charger ma partie principale vous allez voir sur lesquelles j'ai joué énormément up puisque j'en suis à 4h59 de jeu bon honnêtement je pense qu'il ya une erreur au niveau du comptage parce que steam annonce 19 heures de jeu mais bon je pense que oui c'est comme quand il ya des manifestations exactement lors des manifestations il ya l'avis de la police et des manifestants c'est ça il ya toute une différence mais bon donc cette sauvegarde qui charge on va voir déjà que au niveau de la de la couleur peut-être plus nous remettre nos têtes d'ange pendant pendant ce temps là pour histoire de faire animer voilà il ya des grands chargements qui est pas super sexy donc voilà on voit déjà que les couleurs sont un petit peu bizarres donc là à ce moment je me disais il ya quelque chose de louche je sais pas pourquoi j'ai sauvegardé c'est une erreur de ma part j'en suis conscient donc il ya ce personnage ici je dois rejoindre le vaisseau je rejoins le vaisseau hop et attention genre en dedans attention hop et normalement hop voilà la prise là je pense que ce gel est terminé d'une façon magnifique qui vous indique bien les qualités évidentes de sur un bel écran avec des super textures juste ici très belle ouais faut pas regarder trop près généralement non il faut pas trop donc voilà ce que je pouvais dire tu as dit à peu près tout ce que tu voulais du coup ça j'ai pas pu dire grand chose suis désolé mais bon je pense que c'est vous indiquez à peu près le ressenti après quelques heures de jeu voilà après après il ya eu trois pattes chez ça il ya eu trois pattes depuis que je l'avais testé en sachant que quand je l'avais testé enfin il avait déjà eu un principal de ma partie il avait déjà eu deux pattes je crois ou non plus parce qu'il a la version 1.18 maintenant donc effectivement je pense qu'au bout d'un certain moment il ya quand même des gros soucis au niveau de ce jeu en termes de stabilité c'est clair donc bon je vous conseille pas forcément pour le prix en plus qu'il est à 49 euros je crois sur ce team 44 n'est pas forcément un super plan d'accord c'est bien dommage c'est bien dommage c'était un gaming live donc de x-reverse avec paul qui a tenté de l'espole attention c'est pareil non non c'est l'est ce que je t'appelle valentin moi non mais pas du tout maintenant si et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux gaming live ciao ciao tout le monde salut